Le principe c'est plutôt de faire les trois interventions et de débattre après parce que sinon on n'arrive pas à le mettre en place. C'est comme vous voulez mais c'est un peu difficile. De toute façon c'est sur la Chine et ça c'est aussi sur la Chine. Le sujet c'est est-ce que la Chine est sur la Chine et c'est ce dont on parlait hier pour le Brésilien ? Alors d'abord très rapidement si vous voulez bien faire appel. Qui dit sous-impérialisme dit avant l'impérialisme. L'impérialisme il y a plusieurs théories. Ce n'est pas seulement effet de domination. L'impérialisme il y a en gros la théorie de l'Inde c'est l'Aux Luxembourg. En général c'est plutôt des oppositions si je voulais dire, la nécessité qu'il y ait une périphérie pour le centre pour utiliser les expressions aujourd'hui. Le problème c'est est-ce que périphérie et centre sont des concepts qu'on peut encore utiliser dans la mesure où un pays dit de la périphérie comme la Chine devient le centre ? Là c'est un problème. Est-ce que c'est des concepts qui étaient valables parce qu'historicisés mais est-ce qu'ils sont éternellement valables ? En l'opinion c'est qu'ils sont historicisés. Le second problème est sous-impérialisme. C'est la thèse Ruy Moro Marini, un brésilien. C'est une thèse très intéressante. Elle repose sur le fait que les uns exportent des matières premières et les autres des produits avancés. Là vous entendez le Brésil des produits avancés. Mais le problème des matières premières c'est qu'elles sont faites avec des technologies basses. Et donc par conséquent il y a des salaires relativement faibles. Le premier problème du site, le second problème qui pousse à innover peut-être, c'est que de facto aujourd'hui ceux qui s'exportent d'Amérique latine comme matières premières vers la Chine, ce sont des produits, c'est une matière première sans beaucoup de valeur ajoutée, vous le verrez tout à l'heure, mais qui sont très sophistiqués, très sophistiqués. Produits du soja ça ne se fait pas du tout à l'ancienne, à la main, etc. Il y a très peu de paysans aujourd'hui en Argentine. Donc c'est des produits de très haute technologie. Donc là aussi encore on a à la fois un problème qui nous pose à innover. Alors je vais le faire en trois morceaux très rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le premier, très rapidement, le monde qui est bouleversé depuis quelques années, un basculement du monde si je puis dire. Deuxième partie, industrialisation et désindustrialisation. Industrialisation en Chine, désindustrialisation en Amérique latine et plus particulièrement au Brésil. Et troisième partie, si vous voulez bien, est-ce que c'est, bon, ça reprend ce que dit Willem, c'est-à-dire est-ce qu'on est à la fin du processus ? Est-ce que ce processus s'épuise ? Est-ce qu'il peut s'épuiser, comment on appelle ça, durement, ce que les Américains appellent le hard landing ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout doux, qui décline, comme on a pu le voir notamment pour certains autres pays, arriver à un certain niveau de revenus, un déclin progressive de la croissance du PIB. Alors, ce que l'on peut dire dans la première partie, c'est la chose suivante, je vais prendre quelques petites statistiques, si vous voulez bien. Je n'utilise pas ce genre de choses, je n'aime pas ça. Si vous prenez les 50 premiers pays exploitants de produits manufacturés, 50 premiers pays exploitants de produits manufacturés, en 1980, si vous prenez l'Amérique latine et la Chine, en 1980, vous avez bien un seul pays, c'était l'Argentine, qui était en 26ème position, pas de Chine. En 1995, pour les 95, la Chine est en 8ème position et le Brésil est en 23ème position, et quand l'Argentine est plus bas. Si vous prenez en 2005, dès 2005, la Chine est en 2ème position et le Brésil est en 26ème position. Et si vous prenez enfin en 2009, la Chine est en 1ère position, la Chine qui n'existait pas en 1980. La Chine est en 1ère position alors que le Brésil est en 24ème position. Ça, ça donne déjà une idée du bouleversement. Il y a un véritable bouleversement qui s'est opéré ces 30 dernières années. Un autre tableau aussi qui peut être intéressant, du moins évoqué, un autre tableau qui pourrait être intéressant, c'est celui des taux de croissance. Mais je ne vais pas les donner tous. Ce que l'on sait, c'est que le taux de croissance des produits manufacturés chinois est extrêmement rapide comparé à celui que l'observait en Amérique latine. Extrêmement rapide. Ça donne la chose suivante. C'est qu'au final, si on part du principe que le taux de croissance généralement de toutes les exportations mondiales croient à peu près depuis 30 ans un peu plus que deux fois que le PIB. D'accord ? Ça veut dire que quand vous ouvrez, mais vous ouvrez au rythme de la croissance mondiale des exportations, vous êtes toujours, vous êtes conservé votre part dans le commerce international. C'est ce qui est arrivé pour le Brésil. Le Brésil, dans les années 80, début des années 80, avec 1% des exportations mondiales. C'était équivalent aux exportations chinoises, à peu près 1%, 0,9. Aujourd'hui, le Brésil, c'est 1,1 ou 1,2. Tandis que la Chine, c'est 10%. 10% des exportations mondiales sont chinoises. Donc ça monte à vitesse avec laquelle, disons, ce basculement s'est opéré. Voilà. Ça, c'est donc certaines statistiques qui valent ce qu'ils valent, mais qui quand même reflètent certaines réalités. Je dis qu'ils valent ce qu'ils valent, parce qu'au moins, sur les statistiques, exportations, on est plus ou moins sûrs. Plus ou moins sûrs. Alors que pour le PIB dont a beaucoup parlé tout à l'heure, de Mylène, on est beaucoup, beaucoup moins sûrs. Juste une parenthèse. On dit qu'il y a eu un baisse de la croissance du PIB cette année. Si on aurait son taux de croissance, on serait très heureux de nous. Si on arrive à cette croissance, c'est quand même pas mal. Sauf que ces chiffres sont probablement éreux. Il ne faut pas oublier le contexte politique de la Chine, qui a besoin de maintenir sa cohésion sociale. Et quand la croissance est trop forte, elle a tendance à vouloir la présenter comme plus basse. Et quand elle est basse, elle a tendance à la présenter plus haut. Et comment on le sait ceci ? On le sait en regardant d'autres indicateurs, qui est l'évolution de la production électrique, l'évolution de la consommation de pétrole, l'évolution des frais ferroviaires des marchandises. Ce sont ce qu'on appelle, nous, les économistes, des barrières proxy. Or, celles-ci tendent à montrer que la chute est beaucoup plus importante que celles dites pour ce qui concerne le PIB. Ce qui tendrait donc à confirmer certaines des choses qu'a dit tout à l'heure Mylène sur, disons, des évolutions. L'évolution semble beaucoup plus brutale. Mais sur les exports, là, c'est quand même beaucoup plus fiable parce qu'on a d'un côté et de l'autre des statistiques américaines, françaises, etc. Industrialisation, désindustrialisation. En quelques points, si vous voulez bien. Quelques points, quatre points. Très intéressant de remarquer. Et là, je repose un petit peu à ce que dit Mylène. Quand elle dit la baisse de la productivité. Non, c'est la baisse de la croissance de la productivité. Mylène, il faut faire très attention là. La croissance, ce que l'on observe. Si, ça ne peut pas arriver. C'est une baisse de la productivité du capital que j'ai fait. Il y a une chose qui est fantastique, qu'il faut observer. Si vous prenez les années 80 et les années d'aujourd'hui, vous observez pour que l'Amérique latine, si vous prenez d'un côté le taux de croissance de la productivité du travail et de l'autre côté le taux de croissance de l'investissement par travailleur, vous observez que pour le Brésil et l'ensemble des pays d'Amérique latine, vous avez une baisse du taux de croissance de la productivité du travail, une baisse de l'investissement par travailleur, qu'elle fera aujourd'hui. Par contre, si vous prenez les pays asiatiques et la Chine plus particulièrement, vous avez une croissance folle, très grande, de la productivité du travail, donc c'est complètement inversé, et une croissance très forte, trop forte à mon avis, de l'investissement par travailleur. Donc on est dans deux mondes, de ce point de vue, quand même complètement différents. Les chiffres sont dans mon bouquin. Autre chose encore, un deuxième point, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Quel est le degré d'intégration ? Dans le produit filier, est-ce que la valeur ajoutée locale est importante ou pas ? On appelle ça aussi également intégration. On observe, et c'est très intéressant de voir, que ces dernières années, en Amérique latine, on a une baisse de la valeur ajoutée. D'accord ? Qui s'explique par l'internationalisation croissante, etc. Mais plus que ça, on le verra tout à l'heure. Et alors qu'en Chine, on observe une tendance à l'augmentation de la valeur ajoutée, d'ailleurs, qui est extrêmement problématique. Si vous prenez maintenant les salaires, si vous prenez les salaires, vous observez qu'en Chine, vous avez une augmentation des salaires. Mais, vous le savez comme moi, que ce qui est le plus important, en fait, ce n'est pas tant les salaires, c'est important les salaires, évidemment, comme ils n'auront rien, c'est très important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tant les salaires, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire du travail. Et qu'est-ce que c'est que le coût unitaire du travail ? C'est la combinaison des salaires, de la productivité du travail, et également du taux de change. Bien, ce que l'on observe, c'est que si vous prenez la base 100, en 2002, pour les Etats-Unis, le coût unitaire du travail de la Chine est à peu près de 40%. C'est-à-dire, beaucoup moins que le différentiel de salaire. Ce qui veut dire que le différentiel de productivité est moins important entre la Chine et les Etats-Unis. Si vous prenez 2012, c'est-à-dire tout tout récemment, nous sommes à peu près à 70-72%. Donc, on voit bien qu'il y a une montée en puissance du coût unitaire du travail chinois. Donc, un retrécissement, si vous voulez, de la fameuse brèche avec les Etats-Unis. Ça, on le voit bien. Et c'est ce qui explique, entre autres, qu'il y a de plus en plus investissements étrangers qui, hier, se mettaient en Chine, qui vont aujourd'hui en Inde, ou qui vont aujourd'hui au Vietnam. parce que ça ne coûte pas cher. Mais si vous prenez l'exemple du Brésil, alors là, vous êtes dans une situation complètement inverse. Bien que le niveau de productivité du travail à origine était supérieur à celui de la Chine, comme les salaires sont aussi largement supérieurs à ceux de la Chine, comme le taux de change a une tendance à s'apprécier pendant de longues années par rapport à la Chine, ce que l'on observe, c'est que le coût unitaire du travail brésilien en regard à celui des Etats-Unis est plus élevé. Et plus élevé est ce qui se traduit, entre autres, ce qui se traduit, entre autres, par une désindustrialisation, mais qui a pris aujourd'hui des caractères massifs, pas seulement au Brésil, mais en Argentine aussi également, c'est récent, pas seulement en Argentine, mais également au Mexique. Désindustrialisation massive, c'est-à-dire la difficulté croissante pour ces pays de produire des biens parce qu'ils sont concurrencés par les biens chinois, biens manufacturés. C'est ce que certains économistes appellent, ils essaient de la résurer, ce qu'ils appellent la menace. La menace, à savoir le fait que, effectivement, la Chine a tendance de plus en plus à accaparer des produits latino-américains qui s'exportaient hier, manufacturés, et également le marché intérieur de ces pays. Ça, c'est un phénomène, je crois, à mon avis, du moins, qui est très important à analyser. Alors, on le voit, pour ce qui concerne le Brésil, qu'en 2006, il y avait une balance commerciale de produits industriels excédentaires, jusqu'à 2006, et maintenant, c'est un gouffre. C'est-à-dire, c'est profondément négatif, mais non seulement profondément négatif, mais surtout négatif pour tous les produits de moyenne technologie et de haute technologie. C'est-à-dire, le Brésil fait quoi ? Eh bien, il retourne au 19ème siècle, il exporte, en fait, de plus en plus de produits manufacturés de basse qualité, de basse technologie. Et j'en arrive au quatrième point de cette deuxième partie. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes à un retour au 19ème siècle ? Le 19ème siècle, c'était la division du travail classique. Les uns sont assignés à l'exploitation de matières premières, et aux autres, celle des produits manufacturés. Eh bien, ce que l'on observe avec la Chine, c'est exactement cela. A savoir, ces pays latino-américains, le Brésil plus particulièrement, souffrent de ce qu'on appelle une primarisation. C'est-à-dire exportent de plus en plus de produits de matières premières de base, comme évidemment les produits de type agricole, le soja, etc. Mais aussi également de type minier, notamment le minerai de fer, pas seulement l'aluminium, etc. Donc, on a un pays dans lequel on a une exportation surtout des CHI, et comme la demande chinoise est forte, l'écho des matières premières, sauf aujourd'hui pour les minerais de fer, ont tendance à augmenter ou à se maintenir à des niveaux élevés. Et de l'autre côté, la Chine, elle, exporte des produits manufacturés. Et quand je dis produits manufacturés, ce n'est pas des produits que vous trouvez au supermarché. Ça, c'est toujours l'apparence. Les produits, ce sont des produits philo, ils exportent aussi également des produits intermédiaires, c'est-à-dire ceux que vous ne voyez pas directement vous quand vous allez faire vos courses. Et ça, c'est peut-être la partie, le cœur, comme on dit, la partie la plus importante, c'est-à-dire capacité à exporter des produits intermédiaires de la Chine. Donc, si vous regardez bien maintenant, vous observez que progressivement, notamment pour le Brésil, la Chine est devenue le premier client. Le bras de fer est très difficile à tenir avec la Chine, en matière, par exemple, de protectionnisme. Pourquoi ? Parce que la Chine est le premier client. c'est important, mais le poids des exportations brésiliennes dans les importations totales de la Chine n'est que de 1%. C'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire, en gros, dit autrement, la Chine est très importante pour le Brésil, mais le Brésil, des guerres importantes pour la Chine, les principaux marchés de la Chine, c'est l'Europe et ce sont les États-Unis. Donc, par conséquent, c'est la lutte de David contre Golia. Aujourd'hui, on parle beaucoup de protectionnisme de la Chine, on ne peut pas le pratiquer, alors au Brésil, on la pratique contre l'Argentine ou contre le Mexique. C'est toujours ce qu'on fait quand on ne peut pas cogner le plus fort, on cogne le plus faible. Donc, ça, c'est une situation quand même qui est assez intéressante, à savoir que vous avez une double asymétrie. La première asymétrie, c'est j'exporte des produits manufacturés pour la Chine, j'exporte des matières premières pour le Brésil. Le poids de mes exportations destinées à la Chine est très important pour le Brésil, alors que, à l'inverse, ce n'est pas le cas pour la Chine. Alors maintenant, la dernière partie, quelques minutes qui me restent, le Hard Lending. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit très très bien Mylène, il y a trois points qui me semblent intéressants. On parle beaucoup de la capacité de la Chine aujourd'hui de monter de gamme, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'exporter des produits faciles à faire, nécessitant beaucoup de main d'or. Et c'est vrai que la Chine a montré quelques succès de ce point de vue. Elle a montré quelques succès, c'est-à-dire la capacité à monter de gamme. Ceci dit, c'est extrêmement difficile pour elle aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de poursuivre dans cette ligne, pour une raison très simple. Tant qu'il s'agit de produits de basse gamme, il y a un marché, et un marché à prendre, et on le prend grâce à ce fameux CUT, ce coût unitaire du travail avec des bas salaires qu'on peut envahir, et on prend la part des autres. Mais quand il s'agit de produits de haut de gamme, déjà les salaires sont beaucoup plus élevés, et comme les inégalités ont beaucoup augmenté en Chine, les salaires des cartes ont beaucoup augmenté par rapport à ceux des ouvriers. Et là, on a un autre problème, c'est que c'est un marché qui a à construire, ce n'est pas un marché qui est nécessairement existant. Dès qu'on monte vers les produits sophistiqués, c'est un marché à conquérir. Donc là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc on a une possibilité, certes, qui commence à se matérialiser, mais qui n'est pas nécessairement encore, on ne peut pas considérer qu'elle soit réalisable. Second point, la Chine a pris ce qu'on appelle des transferts. L'accumulation punitive, on en a beaucoup parlé, c'est connu, j'ai des paysans spoliés qui viennent comme Youku, etc. dans les villes. Bien, ça, ça ressemble beaucoup à la révolution industrielle, en pire d'ailleurs, je crois. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est tout simplement la spoliation des consommateurs pour les collectivités locales, pour les investisseurs, etc., par la pratique de taux d'intérêt extrêmement bas. Et c'est une véritable spoliation. Alors le problème est de dire, ah, bien, pour utiliser l'expression des économistes, c'est une répression financière du temps. Est-ce qu'il y a la possibilité ou non de monter le taux d'intérêt ? Si on augmente le taux d'intérêt, il y a plusieurs problèmes immédiatement qui s'ouvrent. Le premier, c'est la Chine, elle connaît quelques difficultés dans ses exportations aujourd'hui. Si, en plus, elle reconnaît des difficultés dans l'augmentation de la consommation à cause de la hausse du coût du crédit, c'est problème. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, s'il y a des taux d'intérêt qui montent, les réserves vont augmenter probablement. Mais là, problème, que fait-on de ces réserves ? Est-ce que le RIMB-B doit devenir une monnaie internationale ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va commencer à devoir pratiquer les attributs d'une monnaie internationale ? Enfin, le PIB, ça peut se précipiter à baisser, avec quand même un grand problème, qui est celui, j'arrive sur le troisième point, de la bulle dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait une source qui était très importante de financement pour les collectivités locales. très, très importante. C'est qu'elles étaient propriétaires des terrains. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont vendu les terrains. Et le problème, c'est que les terrains, ce n'est pas comme le miracle des petits peuples. Arrivé un moment, il n'y a plus beaucoup de terrains à vendre. Alors, comme vous regardez la fiscalité des collectivités locales et des provinces, vous observez qu'après la réforme de 1992, qui a tout centralisé, etc., vous observez une chose, c'est que ces collectivités locales, ces provinces, se finançaient par des ressources extra-budgétaires, à peu près pour moitié, pour moitié. Et la moitié, pardon, et ces ressources extra-budgétaires, pour grande partie, venaient de la vente de terrains. Si la vente de terrains tend à baisser, évidemment, c'est les problèmes de sur-endettement de ces entreprises, de ces collectivités, etc., qui arrivent immédiatement. Et s'ils arrivent immédiatement, et si, en plus, vous avez une hausse des taux d'intérêt, évidemment, vous arrivez proche du crack. Donc, on est dans une situation qui est aujourd'hui beaucoup plus difficile à traiter, au point que certains économistes considèrent que le dernier plan de relance qui est effectué aujourd'hui sur, à nouveau, les infrastructures, etc., va servir surtout à payer les créances douteuses développées par le précédent plan de lancement. Donc, la probabilité aujourd'hui de hard landing est relativement forte, surtout si on regarde les statistiques qui ne sont pas celles du PIB, qui sont celles de la consommation d'électricité, qui sont celles de la consommation de toute autre chose. Alors, au final, impérialisme par impérialisme, etc. Moi, à mon opinion, ce sont des concepts à repenser. Je suis absolument persuadé de cela. On ne peut pas rester sur les grandes théories, les plus solides, ont été celles de Lémy, et celles de Boccarine, etc., et celles de Rosa Luxemburg. Ce sont des théories, à mon avis, à mon sens, majeures. Le reste, c'est souvent la domination. C'est la description. Ce sont des spoliateurs. C'est ceci, c'est cela. Mais ce n'est pas un sous-vassement qui, dans la force des théories de l'impérialisme, tendait à montrer que ces pays-là étaient nécessaires à la reproduction du capital dans les économies du centre. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a repensé tout cela pour une raison très simple. C'est qu'on a des pays dits de la périphérie qui deviennent sous-impérialistes, au sens non pas marini du terme, mais au sens des capacités de domination, de maîtriser certains autres pays, et de l'évolution de certains autres pays. Et on a d'autres pays qui sont sous le rouleau compresseur, en gros, de la division internationale du travail telle que l'impose la Chine, c'est l'Afrique. ... 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